Comme le signale l'une de l'Europe, l'un est né à Alep en Syrie, ville dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps en raison des combats et des bombardements qui s'y déroulaient, qui passera l'histoire comme une des villes martyrs de ce début du 21e siècle. L'autre est une française née ici et ils ont tous les deux exercé la même activité par rapport à la faculté de médecine pharmacie de Montpellier et ils ont quelques dizaines d'années d'exercice de la biologie dans la région. Alors ceci les a menés et souvenez-vous peut-être d'une intervention récente à s'intéresser à l'aide qu'ils pouvaient apporter à un pays qui était déjà connu de l'un d'eux et à la demande de l'archevêque grec melchite catholique d'Alep et bien ils se sont rendus dans cette cité martyr et ils en rapportent un témoignage dont je dois dire que en jetant un oeil sur cet ouvrage j'ai vu qu'il était particulièrement bouleversant. Donc ils vont nous parler d'un pays, la Syrie, qui est au centre des préoccupations du moment, directement ou indirectement. Il se passe en ce moment des événements en Arabie Saoudite qui concernent le Liban et qui dit Liban on est déjà en Syrie. Bon donc nous sommes en pleine actualité, pas du tout dans des considérations uniquement millénaires mais le poids du passé pèse particulièrement en Orient où jamais personne n'oublie rien pour le bien comme malheureusement pour le mal. La parole est à monsieur Jean-Claude en taquille. Tout d'abord ma première pensée c'est de rendre grâce à celle ou au Seigneur qui nous a réunis et je voudrais exprimer je n'ai pas de discours pré-séréotypé vous vous en doutez mais c'est la première fois que je donne avec mon épouse à mes côtés biologiste française qui aime certainement autant sinon plus que moi la Syrie qui est mon pays d'origine. Elle est ma ville natale en ruines comme Berlin au lendemain de la seconde guerre mondiale vous vous en doutez. Je suis pas venu, si vous voulez, basculer dans l'émotion ou dans le misérabilis. Bien que nous rentrons mon épouse et moi d'un voyage qui a été douloureux mais très positif et je vous dirai pourquoi. Donc ma première gratitude va vers le frère Thierry. Depuis deux ans chaque fois que je viens à Paris parce que j'habite au sud à Jouan-les-Pères après avoir exercé mon métier de biologiste pendant près de 40 ans dans l'Aveyron avec mon épouse et je le côtoyais quand je venais à l'église Saint-Julien-le-Pauvre et il me disait il faut que vous veniez au cercle de l'aéropage. Je lui disais pas non mais les conférences vous vous en doutez ça s'improvise pas parce qu'il faut qu'il y ait une communication il faut qu'un accueil peu importe et la Providence a voulu que ça soit aujourd'hui. Je vous fais grâce des détails mais aujourd'hui c'est un jour anniversaire tristement célèbre mais qui fait partie du chemin de Damas et de l'itinéraire de Myrna et je vous dirai pourquoi. C'est un contexte unique parce que j'ai donné des conférences que ce soit à Bernanos, en France, en Suisse et ailleurs. C'est la première fois que je me retrouve, ce n'est pas important d'avoir 500 personnes ou 10 personnes mais c'est vrai que c'est la première fois dans ce contexte un petit peu particulier où avec donc la contribution et l'invitation je vous dirai que je suis ravi d'être parmi vous parce que je n'ai rien à vous vendre. mais en même temps il est difficile pour moi ça va être une performance, ça va être une course contre la montre car comment en quelques minutes voire moins d'une heure, puisqu'il y aura des documentaires parce que depuis 5 ou 6 ans je trouve pour les conférences, compte tenu de la complexité de la situation de la Syrie et du Proche-Orient, compte tenu que le ciel, je pèse mes paroles, moi qui n'ai jamais couru après les miracles, je n'en avais pas besoin. Vous savez, il y a ici parmi un compatriote et il peut me comprendre comme tous ceux qui sont d'origine syrienne, libanaise ou orientale, on n'a aucun mérite à croire en Dieu. C'est inscrit dans nos gènes, on ne se pose pas de questions, on lui fait confiance. Pourtant, je peux vous dire, en étant originaire d'un pays que soit la Syrie ou le Liban, j'ai vécu autant au Liban qu'en Syrie, ces pays qui sont transformés en champs de guerre, c'est les paradoxes que je ne peux pas expliquer dans le mystère que Dieu a donné aux hommes d'être libres, de devenir des monstres, et ils sont des monstres dans cette région du monde, qui fait qu'en même temps, le silence de Dieu dont je vous parlerai un petit peu, le ciel, et je pèse mes paroles, je suis un scientifique, je ne dirais pas de haut niveau, mais j'ai fait quand même 15 ans d'études médicales, messieurs-dames. Et pourtant, je peux vous dire, j'ai beaucoup d'humilité, parce qu'on n'a pas fini d'explorer le cerveau et le monde ensemble. C'est pour vous dire que le ciel, à travers trois femmes, Myrna, je vous dirai un mot, Mariette et Noa Chiamy, Ces trois femmes, je n'étais pas destiné à les rencontrer si ce n'était pas un déclic qui a provoqué tout cela il y a un peu plus de 40 ans. Alors il m'est difficile de vous résumer 15 ans d'écriture en quelques minutes, mais je vais le faire. Maintenant, je vous invite et ma démarche n'est pas commerciale. Il se trouve, malheureusement, j'ai fait tout le possible pour que tous mes livres soient présents pour ceux qui souhaitent, bien sûr, les acquérir. Sachant que depuis quatre ou cinq ans avec mon épouse, tous les droits d'auteur, croyez-moi, ils ne sont pas énormes. Mais bon, quand nous donnons des conférences, les éditeurs nous font une fleur de plus. Nous consacrons, mon épouse et moi, tout le fruit de la vente de ces livres, et je vous invite à les lire. Parfois, j'ai osé dire à une dame que le silence de Dieu valait son pesant d'or pour une raison très simple. Le contenu peut empêcher nos jeunes, surtout, pas de Syrie et du Liban, malgré les guerres, nos jeunes en France et en Europe de se suicider. Parce qu'il y a tous les ingrédients qui peuvent leur permettre, quand ils auront lu ce livre, où j'ai failli perdre la vie, non pas sur les champs de guerre ou les champs de mines à Alep, j'ai failli perdre la vie en quittant Alep avec mon épouse après avoir créé un institut d'infirmiers à la demande, comme vous l'avez signalé, Mgr Jean-Barc, qui est un ami, je dirais un camarade d'enfance, mais qui avait sur le parvis de l'église Melkite en 2008, alors que j'allais pour un décès familial, donc pour régler des problèmes familiaux. Je me suis toujours rendu en Syrie et au Liban, jamais pour des raisons professionnelles, mais pour des raisons culturelles ou familiales ou amicales. Et il se trouve donc qu'en 2008, nous sommes interpellés, mon épouse et moi, pour créer une école d'infirmières à la française. Et je vous dirai dans quel contexte nous avons écrit le livre Syrie, donc le troisième livre Syrie, Une guerre sans nom, après avoir quitté Alep sous les bombes, pour revenir au silence de Dieu, en rentrant, donc en 2012, alors qu'on a quitté notre, après que mon épouse ait assumé le cursus médical de trois ans, et nous habitant au sud, je lui dis, pour changer un petit peu, parce que vous vous en doutez, quand vous êtes originaire de ce pays, que vous avez des amis, des cousins, des gens qui ont été tués sur place ou violés, dont leurs filles ont été violées, vous ne sortez pas indemne, même si vous vivez, comme c'est mon cas, d'une manière, si j'ose dire, paisible dans cet espace de liberté qu'est la France, que j'ai choisi en 1962. Donc je lui dis, on va aller du côté de Saint-Jean-de-Luz, pas loin de Lourdes aussi, pour prier, en même temps avoir quelques vacances. Je vous fais ce petit, ce petit raccourci pour que vous compreniez l'importance du silence de Dieu, qui résume ce qui est l'objet de cette conférence d'aujourd'hui, avec les témoignages de ces trois femmes, dont vous allez avoir quelques extraits, car 25 rencontres en 25 ans, ça ne s'improvise pas dans une petite vidéoconférence. Et quand je vous disais que le ciel a envoyé un feu d'artifice, j'en en suis que le dépositaire et que le témoin. J'ai essayé de ne pas en rajouter par rapport aux événements. En tant que biologiste, en tant que témoin scientifique, je n'avais pas à... Si vous voulez, j'ai essayé de mettre de côté ma foi, en observant les faits, pour que les gens qui lisent ou les gens qui voient s'assurent de ma sincérité, de la sincérité de mon témoignage, que je n'ai été qu'un miroir par rapport à des événements qui sont, je peux vous le dire, fantastiques, extraordinaires, surnaturels. Le paradoxe, c'est que le Proche-Orient est devenu un enfer, j'ose dire, depuis 70 ans, depuis la création de l'État d'Israël. Je n'ai rien contre cette création qui a été légitime, même si elle a été arrachée au forceps par des détours. Peu importe, c'est l'histoire, le peuple qui a subi la Shoah méritait cela, mais paradoxalement, paradoxalement, c'est guerre et paix, et jamais la paix. C'est aussi l'objet de notre conférence aussi. C'est-à-dire pourquoi, dans cette région qui est une terre sainte, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai osé dire, il y a eu des lettres très ouvertes que vous découvrirez dans les annexes au chef d'État, au président du Parlement européen, sur le massacre des innocents, acte 1, acte 1 au Liban, acte 2 en Syrie, acte 3 en Irak, acte 3 en Syrie, et j'espère qu'il n'y aura pas acte 4 en Iran, parce que vous savez, la diabolisation à la bouche, d'un côté les bons, d'un côté les méchants, croyez-moi, le peuple syrien, le peuple oriental, le peuple libanais, ils sont conscients, ils savent, comme s'il fallait résumer, je prendrais une phrase que je cite dans la quatrième découverture d'un général français, il y en a beaucoup, le général Salvant, il disait, il ne faut pas prendre les Européens, voire les Français pour des imbéciles, pour leur faire croire que la guerre en Syrie, c'est pour la démocratie et non pour le casse. Voilà, je vous ai ramassé ça et je peux vous dire, il y a une dizaine d'années, il y a eu des découvertes de gisements fabuleux de gaz, non seulement en Syrie, non seulement en Israël, mais au Liban. Au lieu de dire, Seigneur, merci, on va partager le gâteau, pensez-vous. Vous avez vu, vous avez vu l'acharnement sur ce peuple qui subit le martyr. Vous aurez un documentaire qui a été fait par SOS Chrétien Dorian, un autre par les Baroudeurs de l'Espoir, qui vous donne une idée approximative sur ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire le bilan d'aujourd'hui. Alors, moi je vous propose cinq minutes pour que je vous donne un petit peu les conditions, juste pour terminer, si tu permets, terminer. Et après, oui, mais je le dis pas très bien. Juste pour le premier livre, c'est pas un best-seller comme Valérie Traivella, je la cite souvent, bien qu'il mérite plus votre attention. C'est une cinquième édition, je me permets non pas de faire la publicité, mais c'est un petit peu ma fierté et mon encouragement. Ce livre est sorti il y a une quinzaine d'années et il va voir le jour une cinquième fois. Peu importe, il a été lu par des personnalités connues et inconnues. Et je n'ai pas de relation spécialement avec les grands de ce monde. Mais il se trouve petit à petit, ce qui a été écrit il y a quelques années, et encore plus d'actualité aujourd'hui, par les lettres qui ont enrichi ce livre. Il a été préfacé par quelqu'un qui est très connu en France, qui est un grand rapporteur de France 2. Il s'appelle Jean-Claude Darigo. Il se trouve qu'il enseignait le journalisme à Strasbourg. De plus, c'était le prêtre des médias de France 2. Il y a un lien étroit entre lui et moi, outre qu'il m'a fait une très belle préface, qui reflétait le contenu du livre et de la sincérité de la communication qu'on a pu avoir. Il se trouve qu'il a été en Syrie et au Liban, et qu'il a enseigné au Liban, et que par rapport à la conférence d'aujourd'hui, il y a un lien très étroit, il a été un des premiers avec une équipe de France 2 à aller à Damas en 1986 pour filmer en direct des manifestations surnaturelles à travers une image dont un des pères spirituels et conseillers de Myrna lui avait dit « Venez, vous allez voir qu'en Syrie, il y a quelque chose qui vient du ciel. » Évidemment, c'était en 1986, et vous verrez dans la rétrospective, dans le documentaire que vous allez avoir, qui va vous résumer de 1982 à pratiquement 2002, c'est-à-dire près de 20 ans. Vous aurez le résumé de ce qui s'est passé. Il est allé avec une équipe de télévision, la plupart étaient à Newstie, et il se trouve, comme c'était en 1986 et que ça tombait au quatrième anniversaire, je peux vous dire, ils ont été témoins d'écoulement d'huile, de cette image qui a toute une histoire, et dont l'histoire, aussi là, je baisse mes paroles, fait tâche d'huile dans le monde entier, au sens propre et au sens figuré. Deuxièmement, pour en terminer avec ce livre, il se trouve un an avant le printemps du jasmin, en Tunisie, je reçois un jour une invitation du ministère de l'enseignement supérieur pour que je participe à une conférence, et c'est aussi l'objet de notre débat, parce que, qu'est-ce que nous souhaitons tous ? Les événements surnaturels, vous allez voir, ça peut vous enrichir, enrichir votre foi, mais en aucun cas, ça peut substituer à votre liberté de conscience. Mais la paix dans ce monde, vous savez, depuis 2000 ans, elle est difficile à assumer, et c'est l'objet de chaque individu, de chaque citoyen, aujourd'hui plus qu'hier. Je reçois donc cette invitation sur la thématique et sur la paix et la justice à travers les saintes écritures. Je vous promets qu'à 9h, on commencera la projection. Mais c'est important que vous le sachiez. Donc, sur la paix et la justice à travers. N'étant pas théologien, on m'a permis d'utiliser mon vécu communautaire entre l'Orient et l'Occident. C'est aussi l'objet du livre, mon vécu. Alors, j'étais avec mon épouse, avec une centaine de conférenciers venus du monde entier. Il y avait des prêtres, il y avait des évêques, il y avait des hommes politiques, il y avait beaucoup d'écrivains très connus en France, en Italie, en Espagne, un peu partout. Et la Grande-Bretagne et l'Amérique, elle, avaient envoyé un seul représentant qui était un rabbin. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est pour vous dire que j'étais étonné, n'étant pas connu médiatiquement, si j'ose dire, à part Radio Notre-Dame ou Radio Courtoisie ou France Culture, qui m'ont toujours invité à chaque sortie de livre, j'ai demandé au ministère de l'Enseignement « Pourquoi m'avez-vous choisi ? Moi, qui ? » Ils m'ont dit « Monsieur Antakly, on a lu votre livre ». C'était une troisième édition. Et on a trouvé que son contenu pouvait éclairer les dirigeants de ce monde et particulièrement pour qu'ils comprennent du macherec au Maghreb qu'on ne peut pas parler de démocratie, surtout au Proche-Orient, de la même manière qu'on parle de la démocratie en Europe. Tout ceci pour vous dire que quelque part, je me suis dit, finalement, tout ce que j'ai essayé de compiler comme un journal de bord par rapport à ce monde meilleur que j'ai choisi en pensant que la France que j'ai choisie pouvait me réserver cet espace de liberté par rapport à ce que j'ai vécu entre la Syrie et le Liban. Je dois vous dire, quand je suis arrivé à Lyon pour la première fois où j'ai rencontré mon épouse sur les bancs de la faculté de médecine, pendant dix ans, ça a été ma traversée du désert, paradoxalement, sur les rives de la Saône et du Rhône, où c'est une région très verdoyante, pleine d'eau. Moi qui venais, je ne dirais pas du Syrie, mais il y a le désert en Syrie, ce fut très difficile le parcours du combattant que j'ai connu. Ce n'est pas pour vous émouvoir, parce que j'ai failli presque ne plus manger à ma faim pour faire mes études, n'ayant pas de bourse. J'ai connu le froid, parce qu'à Lyon, l'eau gelait dans mon lavabo. J'ai été obligé de faire une dizaine de métiers pour pouvoir pallier du fait que mon père ne comprenait pas que je quitte le Liban, où il y avait la faculté de médecine, l'équivalent de Lyon. C'était, comment dirais-je, c'était une branche qui était reliée à cette ville. Bon, bref, ça c'est la petite histoire, mais je ne pensais pas, à l'époque, que je me mettrai à l'écriture. Et là, je termine. L'écriture est venue pour trois raisons, mais la principale, c'est en 1974. Vous savez que le Nouvel Observateur, c'est un journal bien connu. Il y avait dans ce journal un Israélien qui écrivait que si Israël se bat pour sa survie, les Arabes se battent par orgueil et virilité. Je dois vous dire, c'est quelque chose qui n'a pas écourché mon amour propre, bien qu'il y ait une part de vérité, parce qu'on a eu des chefs d'État qui voulaient à tout prix détruire Israël, ce qui est ridicule, mais quelque part, ça ne correspondait pas à la réalité des compatriotes, des citoyens que j'ai côtoyés en Syrie, au Liban, en Irak ou ailleurs. Car les Orientaux et en particulier les Levantins sont très patriotes. Donc j'ai pris ma plume et j'ai commencé et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me battre pour la paix au Proche-Orient et pour la paix tout court. Mais c'est un combat très difficile, je peux vous dire épuisant. Le deuxième déclic, je quittais Cap d'Antibes où je réside actuellement et mon fils, le second, avait quatre ans, il s'appelle David, et donc je rentrais avec mon épouse du Cap d'Antibes à Espalion où on exerçait notre métier de biologiste. Et voilà que cet enfant, ça m'a toujours interpellé avec du recul, ce que je vous dis, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est pour vous dire que les voies du Seigneur sont impénétrables, qu'à Dieu, rien n'est impossible et qu'à ce moment-là, au bout d'une heure, je suis au niveau de l'estrel et il me dit, papa, il pose sa main sur mon épaule, c'est le deuxième déclic, papa, tu parles souvent de papy, jamais ta maman, pourquoi ? Ma maman, j'ai été séparé d'elle au Liban à l'âge de huit ans. Ça, c'est la petite histoire que je n'aurais jamais racontée. Si, à la croisée des destins, quand je suis sur le chemin de Damas, malgré moi, je suis interpellé au niveau d'une femme dont vous allez prendre connaissance à travers sa vie très particulière, exceptionnelle, qui s'appelle Merna. Ensuite, une deuxième qui est à Alep et qui est devenue religieuse et qui vit dans une montagne, un endroit entre Anaya, pour ceux qui connaissent le Liban, et Jbeil Biblos. Elle est devenue religieuse et ça va vous stupéfaits, ce que je veux vous dire, mais c'est pas un fait divers. Elle voit le Christ comme je vous vois tous les jours quand elle fait de l'adoration dans le Saint-Sacrement. Et la troisième, donc qui a fait l'objet du livre qui synthétise toutes ces histoires, Le silence de Dieu, Nourad Shami, que l'évêque de Jbeil de l'époque qui est devenu qui est devenu patriaché, qui est devenu aussi cardinal, comme c'est un ancien de ma génération, des anciens de ma riste et qui savait que j'étais un scientifique et que j'avais témoigné au sujet de Mariette Mirna, lors d'un passage au Liban il y a une dizaine d'années, il m'a dit de me pencher sur le cas de Nourad Shami dont vous aurez quelques extraits. Ces trois femmes sont vivantes, elles ne se connaissent pas. Je peux vous dire quelque part, franchement, c'est les prophétesses de nos temps. Moi, j'ai été, probablement, la Sainte Vierge à juger, par rapport à la dévotion que je lui porte, probablement, qu'il lui fallait un scientifique qui puisse consigner, croyez-moi, ce n'est pas un lobby, ce n'est pas un passe-temps. J'ai eu des interviews de Nice ce matin dans nos journaux de la Véranda. On vous pose toujours la question pourquoi vous avez écrit ce livre ou celui-là, ou celui-là, il y en a cinq, ou celui-là, ce n'est pas pour gagner ma vie, mais s'il est bien vendu, je peux faire beaucoup de bien, ni pour raconter ma vie, tout simplement, parce que sur le chemin de Damas, comme sur le chemin d'Alep, comme sur le chemin de Biblos, j'ai été malgré moi témoin, et malgré moi, j'ai été obligé d'écrire sur tout Nourad Shami, comme l'évêque de Coim me dit de faire, je lui dis, écoutez, j'ai autre chose à faire, j'étais de passage avec ma fille, il y avait des événements graves au Liban, j'avais qu'une seule envie, rentrer vite, parce que ma femme était soucieuse de la situation dans laquelle, mais néanmoins, et encore, ça a été très compliqué pour pouvoir la rencontrer, mais finalement, finalement, je peux vous dire croire en Dieu ou ne pas croire, ce n'est pas le problème, parce que l'humanité des uns et des autres, c'est ça le plus important, mais je crois que Dieu ne peut pas se prouver juste, bien que, en tant que scientifique, je peux vous dire, je n'ai pas trouvé une raison, je peux vous dire, malgré les horreurs que j'ai vues, il y a un million, plus d'un million de raisons qui confirment la présence de Dieu dans notre univers. Rien dans ce qui touche le cosmos, si on n'a pas une vision holographique, holographique, je dis bien, essayez de comprendre le terme, c'est-à-dire une vision tridimensionnelle, on ne peut pas s'approcher des balbutiements de la manière dont Dieu a une façon irrationnelle de donner des signes qui ne sont pas spectaculaires comme à la télé, comme les attentats ou comme tout ce qui touche les célébrités et le matérialisme. Je vous remercie de votre attention et je vous dirai une dernière chose, la chose qui m'a fait toucher du bout du doigt, avant que des scientifiques du monde entier, vous m'entendez, se penche sur le cas de Myrna, à 5 ans de décalage, parce que du corps humain ne peut pas couler de l'huile et je vous expliquerai pourquoi, par rapport aux questions que vous poserez, d'une image de la Vierge à l'enfant dont l'origine est de Cazan en Russie et qui a été ramenée de l'église Sainte-Sophie de Bulgarie. Vous voyez comment tous les chemins mènent à Damas, donc il m'a fallu beaucoup d'années avant de traduire, de faire une sainte pour savoir si vraiment c'est la main de Dieu parce que pour le Vatican ou pour les gens qui sont un petit peu de mauvaise foi, ça peut être diabolique, ça peut être du paranormal, ça peut être des tricheries pour une soire d'argent comme il en a existé malheureusement dans l'histoire. Je peux vous dire toutes les enquêtes du Vatican, des scientifiques ont corroboré, surtout à Damas, qu'il n'y avait aucune soupçon de malversation, ou de récuperation. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vais essayer de vous projeter les trois documentaires parfois un peu rapidement pour que nous soyons dans les temps et que vous puissiez disposer d'une petite heure pour poser toutes vos questions. Je vous remercie. Le Liban, c'est l'hospitalité légendaire de ses habitants, à la fois attachés à leurs traditions et ouverts à toutes les cultures. Les Libanais sont l'âme de cette terre, plusieurs fois millénaire, dont le cœur bat sans relâche. Venir au Liban, c'est rencontrer le passé et l'avenir, l'histoire et le futur, dans un cadre magnifique et accueillant. La domination ottomane débute au XVIe siècle et s'achèvera à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pendant cette longue période, s'affirmeront certaines des caractéristiques du Liban moderne. A la fin de ce conflit, le Levant est sous domination franco-britannique, le Liban sous mandat français. En 1943, l'indépendance est proclamée. A partir de 1975, une série de conflits dévastent le pays. Dès 1990, le pays est pacifié. A l'heure actuelle, le Liban est plus que jamais tourné vers l'avenir. Le Liban, totalement ouvert sur la Méditerranée avec des kilomètres de plage, c'est la montagne qui rencontre la mer. Sur 10 452 km2 se concentre une incroyable diversité de reliefs comme de paysages. Deux chaînes de montagne parallèles à la côte, regorgeant de sources, de lacs et de fleuves, traversent le pays. Dans la vallée du Narelle Calbe, surplombée par un Christ monumental, des stèles ont été gravées par les armées qui ont traversé la région tout au long de l'histoire. La côte plonge dans la mer et s'ouvre sur la baie de Jounier. Lieu de villégiature et de détente appuyé contre la montagne face à la mer, c'est un village pittoresque mais aussi de superbes complexes privés. Le téléphérique grimpe de Jounier jusqu'à Arissa où se dresse Notre-Dame du Liban, lieu de pèlerinage proche du patriarcat maronite. La vue sur la baie est à couper le souffle. La Kadisha est une vallée sainte où sont venus se réfugier les disciples de Saint-Maron. C'est la vallée aux mille couvents, chaque grotte ayant abrité une communauté religieuse ou un ermitage. On peut y visiter des couvents taillés dans la montagne, refuges pour échapper à l'adversité. Le pays de lait et de miel se déguste, se savoure. Venez plonger dans l'incroyable diversité du Liban. Vous immergez dans un concentré de nature, de culture, d'histoire. Et surtout, laissez-vous porter par l'atmosphère envoûtante de ce pays unique. Il saura vous communiquer sa joie, sa magie et sa générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Le Moyen-Orient Notre voyage commence en Syrie. Ensuite, nous irons en Jordanie. La Syrie, 185 000 km². 16 millions d'habitants. Capitale, Damas. C'est une république. Et des sites prestigieux. En Syrie, le krach des chevaliers et l'aventure des croisades. La mosquée des omégades à Damas, un des sommets de l'art islamique. Palmire, une oasis qui fut un grand centre caravanier. Damas, nous y sommes. Deux millions et demi d'habitants. Une des plus vieilles villes du monde. En effet, des textes du 3e millénaire avant notre ère y font référence. Au 10e siècle avant Jésus-Christ, c'est déjà la capitale d'un royaume agressif. Assyriens, Babyloniens, Perses, Romains, Byzantins, Arabes, enfin, l'occupèrent. Ils ont tous pillé et construit et détruit et reconstruit. Dès l'arrivée, ce qui surprend dans ce pays, à forte majorité musulmane, c'est la liberté de la rue. L'habillement des femmes en est la preuve. Jeans, foulard islamique, jupe longue ou courte, tout est permis. C'est que l'on ne subit pas ici de contraintes religieuses. L'État est laïque. L'habillement, la conduite de chacun, dépend du milieu familial, de l'origine sociale et de la pratique religieuse. Mais pas d'un athènes. Ensérée par des rebelles, la mosquée des Omeyades. Les califes Omeyades formèrent la première dynastie de l'islam. Leur capitale fut Damas, et cette mosquée, l'apogée de leur orgueil. En terre d'islam, on n'avait jamais rien vu de pareil. Elle fut construite en neuf ans seulement, de 705 à 714. Le prophète Mahomet n'était mort que 73 ans auparavant. C'était l'époque de l'enthousiasme conquérant. Ce kiosque renfermait le trésor de la mosquée. Aujourd'hui, le véritable trésor, ce sont ses mosaïques. Une œuvre unique au monde. Ce sont des milliers et des milliers de cubes de verres coloriés. Dans ce petit mausolée reposerait la tête de saint Jean-Baptiste. On peut s'étonner que la relique d'un personnage aussi important du christianisme soit dans une mosquée. Mais on aurait retrouvé son corps à cet endroit même. En fait, à cet emplacement était bâtie une église. Les conquérants décidèrent de partager le lieu. Mais le son des cloches gêna les musulmans dans leurs prières et les appels du Médzine, les chrétiens, dans les leurs. Alors eut lieu une séparation. Une église fut bâtie un peu plus loin et la mosquée des Omeyades vit le jour. C'est dans le même esprit que fut construit le minaret de Jésus. C'est, paraît-il, par cet édifice que le Fils de Dieu ressuscité descendra sur terre pour écraser l'antéchrist. Solidement installé depuis 800 ans, il est né au XIIe siècle dans le mouvement tumultueux des croisades qui furent à la fois une aventure douteuse et une épopée héroïque. Où en est-on à l'époque lorsque fut construit ce château fort ? Le formidable élan de ferveur et de foi agressive qui a permis la prise de Jérusalem en 1099 a donné naissance à une série d'états chrétiens protégés par de nombreuses places fortes. On est pris à la gorge par la grandeur du krach, par ses dimensions. Il est l'œuvre des hospitaliers, un ordre de moines chevaliers, moins connus que les templiers, mais tout aussi puissants. D'ici partaient des commandos de moines soldats qui accompagnaient les pèlerins vers Jérusalem, attaquaient les troupes musulmanes. Prier, protéger, combattre, mourir. C'est la vie des chevaliers de l'hôpital. 3000 hommes pouvaient y séjourner. Les écuries pouvaient accueillir 1000 chevaux. En route vers le nord, vers la grande ville d'Alem. Avec ses 2 millions d'habitants, ses souks anciens, elle rivalise avec Damas, la capitale. La ville moderne s'arrête à l'entrée du souk. Le souk est le noyau d'origine de la plupart des villes syriennes. Il s'est établi généralement à l'emplacement de la cité romaine et de sa pesante structure administrative. A l'inverse, le souk, lui, est divers, fluide, coloré, imaginatif. Il fut construit au XIIe siècle. Un grand nombre de clients sont des Bédouins. Ils viennent de la campagne ou du désert. Les échoppes sont si exigues qu'il n'y a pas de porte et qu'il faut être acrobate. Voici la seule façon d'en sortir. Il y est entré. Plus loin, dans la ville, un culte chrétien ? Oui, car n'oublions pas que cette terre était majoritairement chrétienne avant la conquête islamique. Ici, il s'agit de l'église Melkite, un rite oriental. Les Melkites reconnaissent l'autorité de Rome. Maintenant, nous sommes chez les Arméniens, mais pas chez tous les Arméniens. Nous sommes chez les Arméniens grégoriens. Ils ont leur propre patriarche, mais il y a aussi les Arméniens catholiques qui, eux, obéissent au pape, ce qui est très différent. Le prêche se fait en langue arménienne. Il y a, en Syrie, neuf églises chrétiennes indépendantes les unes des autres, et parfois antagonistes. Quelle complexité ! Cela tient principalement à de sombres querelles théologiques des 5e et 7e siècles, des subtilités byzantines qui créèrent des ruptures définitives, multipliant les croyances, les liturgies, les communautés. Les chrétiens ne forment plus que 12% de la population. 88% sont musulmans. L'étonnant, c'est que cet univers de conviction et de ferveur si différent et même opposé, vit ensemble sans conflit, sans crispation, dans le climat de violence et de fanatisme religieux de cette partie du monde. Tolérance est le maître mot. Il est réconfortant et stimulant de le noter. Plus au sud, l'église de Mouchabak. Mouchabak était une ville. Abandon ? Pas tout à fait. Il ne s'agit plus d'histoire, mais de poésie, celle de la vie pastorale. Une femme qui tire l'eau du puits pour abreuver les moutons. En fin d'après-midi, le père a rassemblé son troupeau pour le conduire à la brevoire. Et l'on ne peut s'empêcher d'imaginer de rêver à d'autres temps. Ayons un regard lointain. Voilà comment tout a commencé dans cette partie du monde. L'agriculture peut développer sur ce sol aride. L'homme était un errant, conduisant ses bêtes selon le balancement des saisons. Sobre, plein de sagesse, pacifique, aimant et protégeant sa famille, craignant en Dieu, un personnage grandement idéalisé. Le bon pasteur de la Bible. Cet âge d'or fait partie de notre culture. Nous sommes dans un village perdu au nord de Damas. Il se nomme Mahaloula et c'est le lieu d'un miracle concret, étonnamment actuel. On y parle encore l'araméen et l'araméen était la langue du Christ. Vous allez entendre des mots tels qu'il les a prononcés, des paroles fondatrices de la chrétienté. Joseph est chrétien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi-même. Bénissez ceux qui vous maudissent et soyez charitable envers ceux qui vous haïtissent. Non, ce n'est pas de l'arabe. C'est bien de l'araméen que vous entendez là. Armoud est musulman et pourtant il connaît le Nouveau Testament. A celui qui vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Chrétiens et musulmans répètent ensemble une chanson pour la fête communale de septembre. Quel exemple de tolérance et plus chaleureusement de fraternité humaine comme on aimerait que cela fît tâche d'huile dans le monde entier. Au milieu de centaines de kilomètres carrés de sable et de soleil implacable, Palmyre a de l'eau. Palmyre était donc incontournable pour le trafic commercial de l'Occident vers l'Orient et de l'Orient vers l'Occident. Il s'y ajoutait un important mouvement maritime. Des bateaux venant de Chine et des Indes remontaient l'Euphrate jusqu'au port de Doura et mêlaient leur chargement aux différents trafics caravaniers. Palmyre était une plaque tournante. C'était aussi un marché considérable. La richesse de la cité provenait des taxes. On en a retrouvé le barème. Pour le chargement de parfum d'un chameau, 160 à 180 kilos, 15 dirhams. De la soie, 18 dirhams. De celle, seulement 10 dirhams. De plus, chaque chameau était taxé de 800 dirhams à l'entrée et de 800 à la sortie. Et comme chaque caravane comprenait au moins 1000 chameaux et qu'il y avait en moyenne deux caravanes par mois, on comprend pourquoi Palmyre, gorgée d'or, avait de si beaux monuments. La ruine vint par une femme, la reine Zénobie. Elle s'opposa avec force à l'hégémonie romaine et alla jusqu'à frapper Monet à son effigie. Un acte de souveraineté intolérable aux yeux de l'empereur. Ce fut la guerre. Faites prisonnière par les légions, elle fut conduite à Rome, enchaînée. C'était en 272. Palmyre fut engloutie dans l'immense empire, perdant toute personnalité, tout éclat. Elle devint une banale cité romaine, comme tant d'autres. En fait, avant d'être désertée comme aujourd'hui, Palmyre était devenue fantôme d'elle-même. avec la même sur le terrain et pour tiens Philip sur lesous avec la même dans l'ennem rode Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Une fois un réveil qui est déterminée par la part de la personne Mais elle est déterminée après la première fois qu'elle a été écrite En plus, elle s'éteint à la vie C'est tout ça, elle s'éteint vers l'événement J'ai été éclatée en même temps J'ai été éclatée à l'île J'ai mis l'appel et je te dis Je m'appelle j'étais là-bas Je crois que j'ai pas eu l'appel J'ai une seule fois qu'elle n'a pas eu le temps Alors elle est une petite fille Je lui ai dit qu'elle est jouée Je me suis allait voir un laissé de laine Mais on n'y a eu Par le moment on est mort Il y a eu une femme de laissé Ca' d'an-tour pour la graisse de la classe Pour lair de l'étonne en toute l'étonne Comme l'étonne en tout l'étonne en nós Comme l'étonne en est l'étonne en la classe La grande d'étonne en toute l'étonne en toute l'étonne L'étonne en laersché Et la recherche de la vie et on s'arrête à la fin de l'année de Mère Chôrby, et ils ont appelé le métier au Mar-Bain. L'émerie Mère Chôrby a demandé de lui de Jésus à la Chiffaël. C'est parti ! 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 C'est parti !